Le livre est une méditation philosophique et poétique sur les attentats, les violences subies par la population civile lors des crimes de masse que nous avons connus, ceux de 2015 et de 2016 en France, mais je parle de beaucoup d'autres affaires. Il s'enracine, et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre dans ma présence à Nice, le soir de l'attentat au camion du 14 juillet 2016, où j'étais présent, si j'ose dire, les pieds dans le sang, sur place, où j'ai vu à la fois, si vous voulez, le massacre tel qu'il s'est produit, les conséquences du massacre, et où j'ai aussi entendu le silence de la ville, le recueillement de la ville après, dans les jours qui ont suivi ce moment terrible. Donc il y a un moment de départ de ce livre, le point d'origine, et puis il y a un point d'arrivée qui est la visite que j'ai faite au mémorial de Ground Zero à New York, où j'ai pu mesurer à quel point la mémoire collective américaine a transfiguré en quelque sorte cet événement en un moment très patriotique de lutte contre l'empire du mal, où tous les citoyens américains se sont mobilisés. Et j'ai mesuré, si vous voulez, à posteriori, le projet initial qui était, au fond, pour écrire ce livre, qui était de raconter le parcours singulier de ces victimes, depuis le moment de sidération initiale, jusqu'au moment de la lutte contre le mal, la solidarité, et aussi la traversée du moment judiciaire, et puis ensuite le travail de mémoire qui s'impose. Et c'est le projet global de ce livre. Dans ce livre également, c'est un hommage à la littérature, parce que je pense que la littérature recueille ces récits singuliers que j'ai tenté de retrouver à travers les lectures que j'ai pu en faire. Littérature à la fois algérienne, j'évoque les récits d'Assad Gébar, j'évoque aussi les récits sud-américains d'auteurs chiniens comme Ariel Doffman, et puis les récits syriens, aujourd'hui, écrits sous les bombes. Le grand récit « Les portes du néant » de Samar Yazbek, qui me semblait tout à fait symptomatique de ce besoin de raconter, malgré la violence subie. Et puis, bien évidemment, le lambeau de Philippe Lançon, qui n'est pas dans mon livre, mais qui était publié en même temps, qui, si vous voulez, exprime la littérature, utilise la littérature comme une ressource spirituelle pour affronter, surmonter les souffrances et reconstruire un parcours de vie. Et puis, il y a aussi dans ce livre un parcours mémoriel très important. C'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, à la fois une mémoire vive, celle des survivants, qui sont attachés à respecter la mémoire des morts, une fidélité à l'égard des morts, et puis la mémoire officielle, celle des commémorations, celle des rituels républicains, qui viennent honorer, si vous voulez, la mémoire, si vous voulez, telle qu'elle est dans d'autres histoires, au fond, des lieux de mémoire. Eh bien, j'ai remarqué qu'il y avait une tension très forte entre cette mémoire vive liée à la fidélité aux morts, que chacun porte en soi, inébranlablement et inflexiblement, si vous voulez, et d'un autre côté, cette mémoire républicaine qui emmène, en quelque sorte, vers l'oubli, vers l'histoire, vers la généralité, une mémoire qui reste attachée à sa singularité. Le vent et puis l'arbre est très présent dans ce livre. L'arbre, parce que l'arbre, c'est l'arbre de justice, si vous voulez, l'arbre qui s'enracine dans le sol, qui tient les fondements de la cité et qui, en même temps, projette ses racines, ses branches vers le ciel et qui symbolise cette union du visible et de l'invisible. C'est l'arbre de la survie sur le site de Ground Zero à New York. C'est l'arbre, le magnolia, qui célèbre, qui commémore la résistance du juge Falcon au terrorisme de la mafia, un arbre, en quelque sorte, choisi par la population de Palerme comme étant son emblème, le plus fort. Et puis l'arbre de justice, bien évidemment, qui symbolise la place de la justice dans ce rituel. Donc il y a, si vous voulez, dans cet ensemble, une manifestation, une expression collective de rester debout pour les victimes, mais en particulier, malgré la violence qui s'abat sur elle, et de dire au fond, devant l'opinion, ce ne sont pas les bourreaux qui écrivent l'histoire, c'est nous qui écrivons notre histoire, qui raconterons notre récit et qui voulons rester présentes dans la mémoire qui s'annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada